Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo Dominicane. Vous le savez si vous avez vu cette vidéo qui est la vidéo qui vous est parvenue mercredi. Ceci est ma deuxième vidéo fashion, la traditionnelle dernière vidéo du mois consacrée à la mode. Ensuite je le disais de ma petite vidéo, petite vidéo de 45 malades, petite vidéo fashion, préparation de ma valise de vacances. Donc j'ai le bonheur de vous retrouver aujourd'hui avec le rhume puissance exponentielle. C'est pas une grippe, je vais vous dire une chose, c'est pas facile. Je suis avec ma poupon, j'essaye de survivre. Mais en Churica, rien ne pouvait me faire renoncer à vous retrouver aujourd'hui pour vous partager des choses. Donc je l'ai dit de manière presque subliminale mercredi dernier. Je vous retrouve avec une vidéo axée sur une thématique principale. Mais ce qui ne nous empêche pas évidemment d'avoir des sujets collatéraux. Donc en réalité je le disais, aujourd'hui dernier dimanche du mois de janvier, je viens vous retrouver avec une sélection particulièrement punchy. Une sélection, et je suis presque en garde. Pour vous partager ces quelques achats, c'est pas quelques, c'est énormément d'achats. En réalité c'est une vidéo moitié chic, moitié choc que je vous partage aujourd'hui. Que j'essaye en tous les cas de vous partager aujourd'hui. Janvier, généralement en janvier je renouvelle, j'enrichis, je remplace mon arsenal sportswear. Donc vous le savez, je suis une assidue de la salle de sport. Je fais également beaucoup de sport à la maison. Je fais du yoga, du pilates, du stretching à la maison. Beaucoup de cardio à l'extérieur, mais beaucoup de sport en salle, de la boxe ailleurs que ma salle de sport. Je suis une vraie sportive. J'aime ça, je suis consciente de l'importance que ça a. J'adore ça, d'accord ? Donc évidemment, j'achète régulièrement des choses pour le sport. Là vous ne l'avez pas vu, mais j'ai fait un méga tchoum. Je préfère me dire une chose, vive la magie du montage. Merci à FCP. Donc j'achète évidemment beaucoup de choses pour le sport. Je concentre mes finances dans les chaussures et les soutiens-gorges de sport. Qui sont les deux articles sur lesquels on ne peut pas négocier. Un bon maintien au niveau du soutif et des chaussures confortables, slash appropriées, c'est non négociable. D'accord ? Donc pour ce qui est de ces deux points-là, je vous remets quelques-unes de mes références en bas de défaut. Vous savez que je suis Nike Addict for Life. Vous me voyez en Instastory, on my way to the gym, vous partagez des chaussures, des free runs généralement de chez Nike. Voilà, je suis Nike Addict for Life. Là, j'ai fait l'acquisition de trois nouvelles paires que je viens vous partager aujourd'hui. Pour ce qui est de mes soutiens, vous le savez, Victoria's Secret, même si je n'achète pas généralement ce qu'ils font. Mais pour le sport, ils sont imbattables. Under Armour également, je vous remets les références en bas de défaut. Mais dans ce domaine également, j'ai fait quelques emplettes que j'entreprends de vous partager aujourd'hui. Mais voilà, dans cette vidéo, je viens majoritairement vous partager des emplettes fitness. Pas nécessairement pour cette histoire des résolutions du 1er de l'an, parce que moi, ce n'est pas nécessairement les résolutions du mois de janvier même. C'est toute l'année. Les plus fidèles d'entre vous le savent, c'est toute l'année. Janvier, c'est simplement pour moi l'occasion de vous rappeler à vous. Parce que moi, c'est toute l'année, je vous l'ai dit. Mais janvier, voilà, ce n'est pas nécessairement les bonnes résolutions du mois de janvier, mais les bonnes résolutions pour l'année 2020. Pour l'année 2020, les filles et les garçons, pour toutes celles et ceux d'entre vous qui avaient envie d'y aller, mais qui ne savaient pas trop comment, cette année, je vous prends avec moi. Je l'ai dit, les vidéos Formes et Santé reprennent. Formes et Santé, Nutrition et Sport. Je vais tâcher de vous rattraper. Et de vous rediriger sur les bons rails. Donc, évidemment, la tenue est essentielle, d'accord ? Donc, je vais vous partager quelques emplettes des nouvelles acquisitions dans une marque que je connais déjà, que vous connaissez également sans le savoir si vous me suivez. Et une nouveauté totale ! Est-ce qu'au niveau capillaire, c'est capillaire ? Oui, c'est... Ah, Julien ! Il y a toujours le bobo, mais qui va beaucoup mieux. La vidéo vous part bien, je ne sais pas, peut-être en mars, je ne sais pas, peut-être avant, on verra. Le dossier capillaire, hein, bon. Et également, ça c'était le choc pour ce qui est du chic, après les 12 manteaux, les 12 pantalons, peut-être plus, du pantalon. Du pantalon chic et du pantalon un petit peu plus lounge, mais dans le chic, je pourrais vous dire une chose. J'ai du Massimo Dutti. Donc, pour être parfaitement correcte, il n'est pas question réellement de soldes. Believe it or not, je n'ai pas nécessairement fait les soldes de fashion cette année. J'ai fait les soldes de home. Et j'ai acheté des choses ! Le prochain all home, qui vous parvient les filles et les garçons, ne le loupez pas. Ah, il contient des choses, je pourrais vous dire une chose. Non, mais les ventes privées précédant les soldes. Massimo Dutti, Arquette, un petit peu de Zara décor. Et un petit peu de choses. Donc, les filles et les garçons, j'y vais tous azimuts. Je commence par le segment fitness de cette vidéo. Ceux incluant les accessoires, d'accord ? Et ensuite, je terminerai par le chic. Ce que je viens donc de vous énoncer. De l'accessoire, de l'accessoire de Follard. Sabrina, what you bout ? Stay tuned ! Et vous verrez bien. Avec une voix, pardonnez-le, avec une voix un petit peu... Hier, j'étais quasiment à fond, donc ce n'est pas facile. Pour moi, c'est la sanction ultime, pour des raisons. C'est évident, d'accord ? J'aime bien parler. Donc, je commence, les filles et les garçons, avec ce que j'ai sous les yeux. Donc, je le disais. Une marque, je commence par elle, une marque que vous connaissez. Si vous me suivez, je vous les ai déjà mentionnées dans mes vidéos fashion haul. Je vous les ai déjà mentionnées dans le segment fitness, il y a fort, fort longtemps. Il est question, donc, si vous suivez un petit peu les choses. Vous savez que moi, j'aime infiniment les marques fashion Amazon, d'accord ? Parce que je m'y retrouve. Je m'y retrouve en rapport qualité-prix. Qualitativement, ce sont de bons vêtements, de bons vêtements. Et au niveau du prix, c'est imbattable, d'accord ? Donc, vous connaissez mes marques absolues dans l'univers fashion classique. Là, c'est la marque Amazon, mais dans l'univers fitness. Et c'est donc Auric. Auric, que vous connaissez, si vous avez vu déjà mes vidéos, vous m'avez déjà vue. Et vous me voyez encore dans mes stories, si vous regardez mes Insta stories. Vous me voyez porter du Auric, simplement, vous ne savez pas que c'est Auric nécessairement. Donc, cette marque Auric est géniale. Ils font un petit peu de tout. Ils font du yoga, des vêtements pour le yoga. Ils font un petit peu de tout, d'accord ? Donc, là, j'ai acheté plein de choses de chez eux. J'entreprends de vous les partager. Le premier craquage, c'est lui. Donc, lui, je le planifie. Qui, généralement, je respecte... Je vous l'ai dit, je n'achète pas pour acheter. Moi, j'achète pour une circonstance particulière. Je sais pourquoi j'en ai besoin, pourquoi j'en ai envie, d'accord ? Ça, je l'ai acheté pour yoga. Yoga. Toutes celles et ceux d'entre vous qui êtes dans le yoga slash pilates savent l'importance, connaissent l'importance. Ça s'applique pour tout, d'accord ? Pour toutes les disciplines confondues. Mais pour le yoga, il est important d'être vraiment presque nu. Mais en étant vêtu, d'accord ? Et donc, j'ai attrapé ce petit spécimen qui est très, très, très mignon. Portée, voici ce que ça donne. Et je le trouve absolument adorable. Donc, je sais qu'il est... Je crois qu'il existe dans d'autres teintes. Le gris, le noir, peut-être. Je voulais attraper vraiment le... C'est un rose nude rosé, d'accord ? Mignon bagasse ! Donc, je voulais vraiment l'attraper. Est-ce que vous parvenez à lire la marque ? Auric ? Voyons pas ? Auric ? Et donc, j'ai pris la taille médium. Et il est absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, les respirations. C'est un vêtement respirant et d'un grand confort. Donc, je l'ai essayé pour vérifier qu'il s'agissait bien de la bonne taille. Et effectivement, le médium est la bonne taille. Et je suis très bien dedans. Et j'ai hâte. J'ai hâte de m'entraîner dedans. Donc, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir m'en servir. Donc, voici pour ce premier numéro de chez Auric. Toujours chez Auric. Et là, ça rejoint ce que je vous disais. Est-ce que je ne l'ai pas rapporté pour vous montrer ? Si. Ça rejoint ce que je vous disais en introduction. C'est un vêtement dans lequel vous me voyez depuis des années maintenant. On my way to the gym ou at the gym. Pour les quelques poses que je vous ai faits. Et vous êtes nombreuses à me demander d'où est-ce qu'il vient. Donc, l'article en question. Ah là là ! Donc, l'article en question, c'est lui. Là, ça ne vous parle pas du tout. Mais c'est mon hoodie. Mon hoodie de sport. Donc, je le ferme une première fois ici à l'intérieur. Une deuxième fois ici, le bouton extérieur que vous voyez probablement. Il a une capuche, des manches longues. Est-ce que je ne vous montre pas correctement des manches longues ? Et le trou pour le pouce. Et vous êtes très nombreuses à chaque fois que je vous poste une story. Dans cette tenue. A me demander mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je vous l'ai présenté il y a très très longtemps. Et donc, lui, c'était mon tout premier spécimen. L'un de mes tout premiers spécimens, Auric. Amazon Fashion, d'accord ? Donc, Amazon Division Fitness, Sport. Et vous voyez, depuis tout ce temps, je l'utilise. Il vieillit très bien. Je m'en sers tout le temps. Je l'aime beaucoup. Je suis très à l'aise. Je l'utilise toute l'année. Prêt-temps, été, automne, hiver. En hiver, évidemment, en ce moment. Sous ma doudoune, etc. Vous la connaissez. Elle n'est plus disponible, malheureusement. Vous êtes nombreuses à m'interroger sur elle. C'est Sud Express. Elle est à ce stade. Elle est vieille. Est-ce que je l'ai attrapée il y a 3 ans ? Miracle, j'arrive à vous la rattraper. Je vous la mets en barre d'infos. Mais honnêtement, j'en doute. Donc, je vous mets par défaut la Berrydale, que j'utilise également, qui est plus une par K, mais qui est quand même bien molle automnée à l'intérieur. Donc, qui fait parfaitement l'affaire avec les températures hostiles. D'accord ? Bref. Mais je l'utilise en été, au printemps, en été, automne et hiver. Je l'aime beaucoup pour ce qu'il est dans sa fonction principale. Mais je l'aime aussi beaucoup pour le nouer autour de la taille. Parce que, sauf à ce que j'aille à la salle de sport à 6h du mat, ce qui m'arrive très, très souvent. C'est généralement ce que je fais en semaine. J'aime bien aller à la salle plus tard, le week-end, mais en semaine, j'y vais généralement à 6h du matin, à 6h15. Je suis là-bas, d'accord ? Donc, sauf cette circonstance où je vais à la salle de sport très, très tôt, où il y a genre 4 pélos. Ils ne sont pas là pour changer. Ils sont là pour travailler, d'accord ? Et là, je m'accorde cette liberté. En dehors de cette situation, j'aime nouer quelque chose autour de la taille. Parce que je suis en legging à la salle de sport. Et je l'ai dit, je suis tout un projet, comme ça. Je suis tout un projet. Je n'ai honte de rien. Et je ne suis pas pudique à ce point-là, d'accord ? En fait, il est tout simplement question de ma volonté, ma volonté, n'est-ce pas, affichée, affichée, assumée, de ne pas attiser la sollicitation. De ne pas encourager la sollicitation de ces messieurs, d'accord ? C'est simplement pour ça que, voilà, j'aime bien nouer quelque chose autour de la taille. De la taille, d'accord ? Ce n'est pas du tout parce que je ne suis pas bien dans ma peau, ou que le que sais, c'est parce que je suis en legging. En legging ! Et oui, ma bonne dame, en legging ! D'accord ? Avec toutes ces années de squat, là, en actif. Donc, j'aime bien, voilà. J'aime bien. Ça renvoie un message. Et je suis tranquille, d'accord ? La plupart du temps. Donc, j'aime le nouer autour de la taille. Une longue histoire. Eh bien, lui, je l'aime tellement, je l'aime tellement. Et mes affaires de sport, c'est marrant. Vous le voyez, là, je les renouvelle régulièrement. J'enrichis ma collection, entre guillemets. Mais je garde mes... J'aime mes vieilles... C'est presque un peu une forme de fétichisme, quelque part. Ce n'est pas normal. Mes vieilles... Si vous voyez, mon t-shirt avec lequel je vais au sport, il est tout troué et tout. Je l'aime. J'en ai des tons d'autres. Je vais toujours vers lui. C'est fou, je sais. Eh bien, lui, je l'aime tellement. J'en suis tellement satisfaite que j'ai attrapé le nouveau dans le gris. Et donc là, lui, il est pour le coup brand new. Il est tout neuf. Donc, voici ce à quoi il ressemble lorsqu'il est tout neuf. Là encore, j'ai pris la taille médium. C'est ma taille absolue. Et là, c'est le gris. Il est craigné en auric. Donc, la même capuche, une belle matière, les mêmes trous aussi au niveau des pouces. Il est pas rare que je m'entraîne avec, en le portant lui, d'accord ? Si j'ai juste un débardeur en dessous. Et qu'il y a une folle en face qui a décidé d'allumer le ventilateur industriel, d'accord ? Bref, c'est un article que j'aime infiniment. Je m'en sers quasiment tout le temps au sport. Ils ont démontré leur efficacité, leur praticité, leur beauté, tout l'été. Je les aime infiniment. Donc, voici pour cette deuxième pièce que j'ai attrapée chez Auric. Ensuite, j'ai poursuivi. Chez Auric, oui, je le disais. Les sous-vêtements, donc pour les sous-vêtements, pour le soutien-gorge, il existe des maintiens différents en fonction de la discipline exercée. Je ne porte évidemment pas la même chose sous mes vêtements. Lorsque je fais du cardio, lorsque je boxe, ou lorsque je fais du stretching, du yoga, ça dépend où est-ce que je fais juste ma muscu, ça dépend, d'accord ? Donc, pour le maintien élevé, élevé pour le cardio, pour la boxe, pour la corde, etc., le Victoria's Secret, que j'ai dans le noir, dans le nude, dans toutes les couleurs, qui m'a coûté une fortune, et les Under Armour, qui sont par balle, d'accord ? Rien ne bouge, rien ne bouge. Locked, d'accord ? Mais pour le reste, mon yoga, mon stretching, mon pilates, mes chances, j'aime ce type de petits numéros. J'en avais attrapé quelques-uns chez Iris et Lily London, qui, à ce jour, démontrent leur efficacité. Je vous les remets en barre d'infos, je vous les ai présentés les années précédentes. Je crois que les doigts qui sont encore disponibles, si c'est le cas, je vous les rattache en barre d'infos. On dirait que je fais la course, non, c'est parce que je n'ai plus de voix. Et là, j'ai attrapé ce petit numéro, il est chronéant ! Donc, voici ce qu'il donne à portée, mais je préfère vous dire la vérité. Celui que je targetais, c'était lui. Mais malheureusement, il est sold out. Il n'est pas sold out dans l'absolu, mais il est sold out dans mes tailles, d'accord ? Mais j'ai mis une alerte. Vous savez comment je fonctionne ? J'ai mis une alerte, je le guette, etc., etc. Là, maintenant que je vous l'ai partagé, probablement qu'il n'y ait plus d'espoir. C'est coquine. Mais lui est magnifique. Voici le dos. Je vous le mets à l'écran, là, l'avant et l'arrière. Le recto et le verso, craignant. Et je sais, je sens qu'il va être parfait, indépendamment du fait qu'esthétiquement, il est tout à fait plaisant. Même si moi, franchement, sauf à m'entraîner à la maison, je zone jamais, même quand je suis à l'étranger ou quoi. Parce que vous savez, moi, où que j'aille, quand je vais à Londres deux jours pour faire le dentiste, je vais à la salle de sport. À Londres, j'aime bien faire SoulCycle. Parce qu'ils ont des vrais studios, de vrais studios de SoulCycle, le RPM. D'accord ? Nous, en France, on est un peu à... Peut-être qu'à Paris, c'est... Probablement qu'à Paris, c'est autre chose. Mais en province, Moyen-Âge, d'accord ? Malheureusement. Donc, j'en profite lorsque je vais à Londres. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça ? Oui, même lorsque je suis à l'étranger, il est rare que je zone en soutif de sport ou en brassière de sport, sans t-shirt ou que sais-je. Mais en dessous, j'aime pour moi, d'accord ? Savoir ce que j'ai. Et à la maison, je zone, d'accord ? Parce que, je l'ai dit, je fais beaucoup mon sport à la maison. Vous le savez. Très mignon. Oh là là ! La qualité est pareil, très respirant. Il y a des endroits où c'est mèche, transparent comme ça, mais toujours en maintien. Wow ! D'accord ? Donc, vous avez vu les photos. Les filles, une pièce extraordinaire. Donc, Auric, pour moi, c'est une... Parce que je trouve franchement, et de toutes les manières, la plupart de mes Nike Gears, ce que j'achète chez Nike, généralement, je l'achète en outlet. Vous savez les outlet Nike ? Maintenant, il y en a un petit peu partout. Parce que acheter chez Nike, c'est exagéré. Pour moi, rien ne justifie ces tarifs-là. Pendant un moment, on pouvait dire, oui, la technologie, les tissages, etc. Mais maintenant, dans les marques annexes, du type Auric, c'est la même qualité, voire meilleure. Donc, je ne vois pas bien l'intérêt de payer un legging 120 euros ou un soutien-gorge que le comment ? 200 euros. Je ne vois pas le... D'accord ? Donc, Auric, franchement, les filles, c'est une très, très bonne alternative. Sans renoncer à la qualité, sans renoncer au design, petit look. D'accord ? Donc, voici pour ce troisième produit de chez Auric. Chez Pursuit ! Qu'est-ce que j'ai là ? Ah, le pom-pom short ! Qui nous a beaucoup parlé. La semaine dernière, lors de cette vidéo, qui est donc ma vidéo préparation de ma valise de vacances, c'est lui, le fameux pom-pom short, que je ne mettrai jamais à l'extérieur de chez moi. D'accord ? Mais que je suis parfaitement ok de rencontrer à la salle. Simplement, pas pour moi. D'accord ? Pas sur moi. Mais il est génial. Donc, moi, dans ça, je fais mes... C'est toujours Auric. Dans ça, je fais... Je travaille plutôt les legs. Les legs. Et il y a un miroir en face de moi. Franchement, c'est peut-être narcissique, j'en sais rien. Le fait de voir mon muscle, le muscle que je targete, généralement le quadriceps ou l'ischio, le fait de le voir énerver pendant que je travaille, ça m'encourage. Il y a un miroir en face de moi, chez moi, lorsque je travaille à la maison, lorsque je fais mon sport à la maison. Je mets un miroir en face de moi. Parce qu'à la salle de sport, où il y a des miroirs partout, je suis vêtue. Par définition, je suis couverte. Rien n'a pas rien de corps. Donc, je ne me vois pas... Je vois le muscle travailler, évidemment, mais je ne le vois pas nu. Je ne vois pas ma peau nue, d'accord ? À la maise, je me fais plaise. C'est une rime, une rime de la street. C'est vraiment que j'ai mis là ou pas ? Bref. Ça filme encore ou pas, ouais ? C'est une confession que j'assume. J'aime le voir travailler. J'aime le voir travailler. Les seuls muscles que je vois en action à la salle, ce sont tout ce qui va être les triceps, les biceps, un petit peu les dorsaux. Voilà, c'est le très très haut du corps, d'accord ? Tout ce qui va être à partir des abdos jusqu'en bas du corps, je ne les vois pas. Je ne les vois pas travailler. Or, c'est aussi la raison pour laquelle tout le monde se regarde dans un miroir. Bon, déjà, c'est pour être sûr de faire l'exercice correctement, de ne pas se blesser en tout premier lieu. Mais c'est franchement aussi une motivation. Le fait de voir le muscle en action, ça motive, d'accord ? Eh bien, c'est la raison pour laquelle j'aime bien porter les pom-pom shorts. En suce du fait que, pour certains exercices, le legging, ce n'est pas très confortable. Parce que c'est une seconde peau comme ça, le legging. Autant être peau nue, d'accord ? Donc, voici pour cette longue justification du pom-pom short. Bon, j'avoue, quelquefois, il m'arrive, si je suis en train d'un zone, je ne sais pas, à Miami, ça m'arrive, d'aller faire mon jogging avec ça. Parce que je suis avec le mari, d'accord ? Et on court, on n'est pas statique. Ah, dangere ! Voici pour le short. Et je le trouve magnifique. L'intérieur est génial. Au niveau de la... Bon, la coupe est très très belle, mais la matière, c'est formidable. Il y a les petites poches à la pâche, donc ! J'ai envie d'y aller comme une petite gazelle. Il va être parfait avec une des chaussures que j'ai achetées, là. Ah là 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 ! Je poursuis ! Une folle ! On dirait vraiment une folle ou pas ? Je poursuis toujours avec Auric, avant d'arriver à la découverte d'un univers fitness. Donc je le disais toujours chez Auric, bon, là, automne-hiver, la méga-doudoune, vous la connaissez. Vous me voyez tout le temps avec le dimanche lorsque je vais à la salle que je vous fais des Hello One. Vous la connaissez, c'est la fameuse doudoune Sud Express ou la Parca Berrydale, n'est-ce pas ? Mais il est une période entre aujourd'hui, là, maintenant, l'hiver et le printemps. Il y a une période comme ça, un petit peu transitoire, où la doudoune est trop chaude, d'accord ? Mais où pour autant, je ne veux pas complètement me dévêtir, d'accord ? Et enfin, il y a également la circonstance à laquelle il fait bon, ça peut être le printemps, ça peut être l'été, mais il pleut. Des cordes, genre, des orages, d'accord ? Et donc je voulais vraiment pas un caoué, mais un caoué. Ça fait du sens ou pas ? Et j'ai trouvé ça ! Donc là, ça ne vous parle pas du tout, voici ce que ça donne. Si je trouve deux teintes, je vous les mets les deux, il me semble qu'il y avait le noir. Si je trouve les deux, je vous mets le kaki et le noir, sinon je ne vous mets que le kaki ici, à l'écran, et je le trouve magnifique. Et je l'ai essayé, j'ai tout essayé, d'accord ? De cette marque, donc de Auric, et portée, c'est la vie. Donc il s'appelle Parachute, c'est son nom. Ça fait partie de son intitulé en entier. Et je trouve que c'est exactement ça. Il est long à l'arrière et il est bien. Et c'est vraiment un caoué. C'est un caoué. Donc c'est bien s'il pleut et c'est bien également lorsque je sors du sport en nage. Ce qui est le cas 99,9% du temps. Même s'il ne fait pas nécessairement très froid ni très venteux dehors, pour essayer d'éviter d'attraper la mort. Et parce que je n'ai pas envie de sortir comme ça, complètement en trance. J'aime bien mettre un petit quelque chose. Et là, il est craignant. Craignant. Je ne sais pas comment vous dire. Ce n'est pas juste un caoué. Il est beau et il est de belle qualité. Je ne sais pas comment vous le dire. Life. Il y a des zips partout, des déchosses partout. Il a l'air comme ça très technique. Mais c'est surtout pour cette fonction-là de je suis en nage. Où et où il pleut. D'accord ? Life. Magnifique. Magnifique. Et franchement, là, peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai déjà attrapé le noir. Je vais vous le montrer dans la vidéo du mois prochain, probablement. Mais je suis ravie. C'est une marque extraordinaire. Extraordinaire. En plus du fait qu'il n'y a pas la grosse virgule. Parce que je n'ai rien contre les... Mais quelquefois, Nike, la marque ou le Just Do It, il est énorme. Je ne suis pas partenaire Nike. Je ne travaille pas pour eux. Il n'y a pas de partenariat. Il y a quelques fois la grosse virgule ou le Just Do It en très très gros. Donc là, c'est bien, il y a rien. C'est fantastique. Pour moi, ça compte. Ça ne peut ne faire aucune différence pour les autres. Mais pour moi, c'est important. Enfin, ce n'est pas que c'est important. J'aime bien qu'il n'y ait rien, en fait. Voilà. Life. Une petite pièce que vous avez découverte grâce à qui ? Grâce à Bibi ! Je veux vous voir dedans. Les filles et les garçons. Parce que là, on fait le pause. Je l'ai dit, cette année, j'ai décidé de m'ériger contre les hostilités stériles et stupides et de ne plus renoncer gratuitement à ces sujets qui me tiennent à cœur. D'accord ? La forme, la santé, l'alimentation, la nutrition, le sport. Tous ces sujets-là que je m'étais interdit de toucher parce que les réactions violentes. Là, maintenant, je suis décidée. Les haters, je suis prête à les accueillir. Je les attends. Je suis prête. Voilà. J'avais l'air un peu agressive. Parce que c'est justifié. D'accord ? Parce que ça vous prive, vous, mon audience, mes fidèles, mes gens, my people. Ça vous prive de ce bien-être extraordinaire. Dans lequel, au même titre que la beauté, le skin care, la mode classique, le développement personnel, etc. Ce domaine dans lequel j'ai tant à vous apporter. D'accord ? Qui représente une énorme part de ma vie, de ma life, de mes vidas. D'accord ? Donc, les filles et les garçons, cette année, je vous prends avec moi. Probablement que je filmerai des choses, ce que je fais à la maison. Parce que là, vous ne m'avez pas vu, mais j'ai failli m'étouffer. Pris la chouquette. Ce que je fais à la maison, ce que je fais à la salle. La dernière fois, un instastory. Je vous ai partagé un tout petit échantillon de ce que je fais en leg day. Le jour où je travaille les jambes exclusivement. J'ai généralement deux jours comme ça dans la semaine. De ce que je fais avec le Seb et le Miguel, mes deux compatriotes de la salle. Parce que généralement, le mari est à la boxe, le dimanche. Pas pour que je vous raconte ma life. Bref. Et vous avez été nombreuses à me dire, oui, oui, Sabrina, s'il te plaît, montre-nous des exercices de ce que tu fais à la salle et tout. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais filmer à la salle. Je préfère vous dire une chose. Quand il n'y aura pas trop de monde ou quoi. Mais je vais le faire. Parce qu'il faut éviter de fumer les gens, d'accord ? C'est la vie privée, l'image et tout ça. Mais je vais le faire. Bien sûr. Donc, équipez-vous les filles. Équipez-vous. Achetez les leggings et les choses. Pour ce qui est du legging absolu, celui qui remporte ma préférence depuis toutes ces années, c'est lui. C'est 90 degrees quelque chose. C'est toujours le même que j'ai. Il est formidable. Taille très haute. Maintien de faux l'ail. Opacité 3000%. Il est noir, il est épais, il se tient. Je n'ai pas besoin de le remonter à la taille. Il est long. Je mesure 1m79. Il est parfait. Je n'ai pas besoin de le remonter. Il ne bouge pas. C'est lui. Le legging absolu du monde, de l'histoire de l'humanité, c'est lui. Je vous le remets en barre d'info. Franchement, en full price, il vaut le coup. Parce que j'en ai trois. J'en ai trois. J'alterne. Parce que moi, je vais au sport quasiment tous les jours, d'accord ? Mais même si vous en avez un seul, je vous assure que d'ici trois ans, vous l'aurez toujours. Même si vous le jetez négligeablement dans le linge, il ne va pas bouger, d'accord ? Donc, les filles et les garçons, là, c'est tout ce que j'avais chez Auric, d'accord ? Maintenant, je vous l'ai dit, Auric, c'est une marque Amazon. Je l'achète depuis des années. Je la connais. Je l'aime beaucoup. C'est formidable. C'était un petit supplément, d'accord ? Là, maintenant, je vais vous partager une marque que j'ai découverte. Peut-être que vous la connaissez. Moi, je l'ai découverte, d'accord ? On connaît tous Puma. 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 Je vous les mets là sur l'écran. On connaît tous Puma. Vous savez ce que j'ai découvert ? Une marque qui s'appelle Care of Puma. Bon, en vrai, en anglais, ils disent Puma, d'accord ? Quand je les entends dire Puma, ça me fait toujours bizarre. Mais bon, bref, Care of Puma, qui est, dans ma compréhension des choses, une déclinaison de Puma. Et tout ceci est disponible sur Amazon. Et à la différence de Puma, Puma pur, les tarifs sont tout à fait sympathiques. Donc, les filles et les garçons, rien n'est déballé. Je les ai tous encore dans leurs emballages d'origine. Je pourrais vous dire une chose. Pour, comme on dit, tester l'eau, prendre la température, j'ai fait une petite sélection. Mais j'ai bon espoir, parce que j'ai regardé les revues et tout, je ne suis pas folle. Vous savez que moi, je suis madame à les bons plans et les choses. J'ai bon espoir que là, on ait mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Donc, je commence avec cet article. Vous avez vu le... Est-ce que vous parvenez à lire la marque ? Sur le blister à l'emballage ? Donc, j'ai commencé... Ça, c'est pour moi le test ultime. Je le disais à l'instant, le legging. Le legging noir. Donc, voici la marque. Je ne sais pas si vous... Parce que là, moi, j'y vois, il me... C'est bien, enfin... Je ne sais pas si vous parvenez à le lire ou pas. Care of Puma. D'accord ? Et donc, voici le legging. Le legging ! On dirait une folle ou pas ? Il est formidable. Ah, c'est l'arrière. J'ai pris du L. D'accord ? Parce que le médium, généralement, ça va, mais je ne suis pas bien dedans. Non, je ne suis pas bien dedans. Moi, je préfère être bien confortable, d'accord ? Donc, je prends tout le temps du L, d'accord ? Et les filles, je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça, déjà, me dit qu'il ne va pas me saucissonner à la taille. Tu sais, le saucissonner où ça marque le clé, là, je n'ai pas le temps pour ça, d'accord ? Donc, c'est une taille ni trop haute, ni basse. C'est une taille classique. Il est magnifique. Voici le logo, vous le voyez ici ? Il est magnifique. Waouh ! Il y a une bonne ceinture. Ça me prend bien la taille, d'accord ? Voici ce qu'il donne portée. Et franchement, là, je l'ai ouvert devant vous. Je ne vous mens pas. Parce que je dirais une fois. Je l'ai ouvert devant vous. Je ne l'avais pas touché avant de le... Je voulais vraiment le découvrir avec vous. Et les filles, il m'a l'air... Non, ce n'est pas qu'il m'a l'air. Il est parfaitement formidable. Pas de... Parce que je vous ai déjà dit, moi, les choses que je vois à Saint-Douce-Port, la transparence. Et je vous ai dit également que je ne le dis plus, hein, au nez net. Que leur legging laisse entrevoir leur personnalité. Ah, ben, je ne le dis plus, hein. Parce que je me suis pris deux, trois... Voilà, je dis, ben, écoute, à chacun son combat, à chacun sa croix. Ah, c'est pour moi-là. Mais là, il est parfaitement opaque. Noir. Parfaitement opaque. Waouh ! Ça va être un super legging. Donc, je l'ai dit, j'ai pris du... J'ai pris du L, d'accord ? Care of Puma, le premier article. Donc, ça s'annonce sous les meilleurs auspices. Je préfère vous dire une chose. Moi, j'ai un... Je connais maintenant, hein, depuis toutes ces années de... Ces heures de vol, je sais. Je sais voir. Et là, waouh ! D'accord ? Waouh ! D'accord. Ça, c'est magique. Ça, c'est formidable. Le legging. Ensuite, toujours dans la même marque. Je vous préviens, il y a toute une sélection. Je préfère vous dire une chose. Je préfère vous dire une chose. Mais là, c'est la découverte, d'accord ? Mais je pense que là, je vais aller regarder ce qu'ils font un petit peu. Le reste. Ça, c'était vraiment les temples du départ pour prendre, comme dit, la température. Ensuite, on va transitionner avec un petit peu de casual. Et ensuite, on va arriver au chicot ultime. Avec des choses et des choses. D'accord ? Toujours chez Kerov Puma. L'autre indispensable de ma garde-robe. Et pour la vie casual et pour la vie sportswear, le hoodie. On peut mettre de hoodie. Est-ce que je vous ai présenté plus de soutes et gorge ou plus de hoodie sur ma chaîne ? Ah ah ! Mon cœur balance ! Le hoodie. Waouh ! Il est magnifique. Waouh ! Il est magnifique ! Waouh ! Avec le logo en bas, là, au niveau de la taille. Voici ce qu'il donne portée. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille ? L.E.L. J'ai pris le L, d'accord ? Le L. Voilà. Ça, c'est formidable, ça. Il est génial. Donc, je ne voulais pas le hoodie zippé gilet. Je voulais vraiment le hoodie qu'on enfile. D'accord ? Ça, c'est formidable. Généralement, je m'échauffe dans ça. Parce que les filles, l'échauffement. Les filles et les garçons, l'échauffement. Moi, je vois des gens, ils arrivent à la salle. Ils attaquent directement le... Non, tu vas te faire mal, ma grande. Ou mon grand. Il faut... L'échauffement et le stretching, c'est presque plus important que l'entraînement lui-même. Et moi, je vois tous ces gens qui le zappent. Je me dis, est-ce qu'ils se sont entraînés avant ? Comment ils... Bref, d'accord ? Donc, généralement, quand je me mets en jambes pour me chauffer un petit peu ou quoi, mes jumping jacks, ma corde, mes trucs là, je suis dans mon hoodie. Pour faire vous dire une chose. Et c'est plus tard que je le retire et que je le mets autour de la taille. D'accord ? Voilà. Une longue histoire. Mais pour vous expliquer une vraie situation, pour vous expliquer ma réalité. D'accord ? Donc, voici pour le hoodie. Et c'est pareil, il a l'air formidable. La qualité. C'est une vraie qualité. Franchement, franchement. Ça ressemble beaucoup à Nike. De ce que moi, j'utilise chez Nike, d'accord ? Waouh. La qualité. Mais tu veux voir que ça, si j'arrive à m'attraper le gris, le kaki, la chance. Je poursuis ! Et donc, je poursuis en essayant d'aller un tout petit peu plus vite. Toujours avec Care Optima. Non mais, sans rire, vous l'avez vu arriver cette marque ? Laissez-moi savoir, les filles et les garçons, si vous la connaissez, cette marque, si vous l'avez vu arriver, si vous l'avez déjà acheté. Qu'est-ce que vous avez acheté chez eux, etc. Donc là, le sweat, dans une couleur qui ne vous étonnera pas, valant de moi. C'est très néant ! Et à l'intérieur, on est au max. Au max ! Ça, c'est pareil, quand je suis en train de m'échauffer. En dessous, j'ai mon débardeur, j'ai mes trucs. Mais voilà. Ou quand je sors de la salle, après mon entraînement. Il est absolument magnifique. Absolument magnifique. Voici ce qu'il donne portée. Et là, c'est pareil, s'il y a d'autres couleurs... Là encore, j'ai pris du L. Je pense que le M aurait également fait l'affaire, mais je suis bien dans le L, d'accord ? Mes affaires de sport, j'aime pas qu'elles soient extrêmement moulantes. Si, en fait, la base est moulante, mais au-dessus, il y a des choses, d'accord ? Ça, c'est quelque chose que je vais mettre au-dessus de ma base moulante, ça veut rien dire. Mais vous voyez ce que je veux dire, le débardeur, etc. Formidable. 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 Mais la qualité est dingue. Les filles, je vous jure, on le voit tout de suite, ça, d'accord ? La qualité est dingue. Care of Puma. Waouh ! Bon, ben, la couleur, tout. Formidable. Formidable. Vous allez me voir dans ces choses-là. C'est formidable. Je sais pas comment le décrire. C'est un tissage particulier. Je sais pas comment le décrire. C'est technologie. Il y a une technologie là. Waouh ! Je vous mets les liens. Allez voir ce que disent les descriptifs. Formidable. Waouh ! Et les bras sont longs. Vous savez que j'ai les bras longs. Waouh ! Gros merde ! Donc, voici. Peut-être que je les porterai, parce que dans cette vidéo, je ne vais rien porter, mais peut-être que je les porterai en Instastory, je vous montrerai ce qu'ils donnent porté, ou à la salle, ou à la maison, mais vous les verrez. Waouh ! Je suis ravie. Donc, voici pour ce nouveau article chez Kerr, que j'ai pris également dans le gris. Parce que le gris, c'est la base. Le noir et le gris, franchement, c'est la base. Donc, au lieu de faire noir et gris, j'ai pris burgundy, parce que j'ai un faible pour cette couleur. Burgundy et gris. Et le voici. Donc, peut-être que là, vous le voyez plus précisément, je ne sais pas. Je vous le mets là, à l'écran. Magnifique. Là, encore, j'ai pris le L. Ils sont formidables. Et il est long. Ça, c'est quelque chose que je vous ai dit la semaine dernière, lorsque je parlais de mes t-shirts Béridale. Apparemment, vous les connaissiez, les t-shirts Béridale. Apparemment, ils sont très connus. Et je ne savais pas, moi, je les ai pris vraiment par hasard. Par curiosité. Et vous m'avez dit, non, non, ce sont des temples. Et bien, ça vous a beaucoup parlé. C'est ce que j'étais en train de commencer à vous dire. Ça vous a beaucoup parlé, lorsque je vous ai dit, mais tout est court à la taille. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, maintenant ? Et bien, là, c'est pareil. Ils sont formidables à la taille. Formidables à la taille. La longueur est formidable. Parfaite. Et il n'y a pas le gros logo, le gros message, que le comment. D'accord ? J'aime ça. J'aime. Ça, ce n'est pas exclu que je mette avec un TG Boyfriend, une Thémis, une Converse. Un truc pour aller au cinéma ou quoi. Je peux avoir des choses. Casual, d'accord. Et il y a cette même technologie. Je ne sais pas. J'ai vraiment là. Il faut que je sache comment ça s'appelle. Il y a une technologie. Ce n'est pas normal. Il y a un tissage. Il y a un revêtement particulier. Je ne sais pas. Il y a une technologie, là. Il y a quelque chose. D'accord ? Incroyable. Donc, j'ai poursuivi. Le dernier article que j'ai attrapé chez Care of Puma. Ça va vous sembler relever du détail. D'accord ? Mais à part ma casquette New York Yankees bleu marine que vous connaissez si vous suivez mes stories, que j'ai réellement acheté au stade des New York Yankees à New York, d'accord, réellement, je n'aime pas une casquette siglée. Parce que nous, on est français. Donc, même les New York Yankees, ce n'est pas notre équipe. C'est des casquettes. Non. Et bien, figurez-vous que j'ai trouvé, j'ai remarqué qu'il était extrêmement compliqué de trouver une casquette non siglée. Qui ne porte rien du tout, d'accord ? Et qui ait une jolie visière. Parce que moi, vous savez que je suis Madame Chapeau. Ça s'applique également pour les casquettes, d'accord ? Les casquettes, casquettes de baseball, pas les casquettes Berry, d'accord, les casquettes, casquettes, dans le style de Mayan Keys, d'accord ? Et bien, chez The Shaker of Puma, j'ai trouvé cette-ci. Ah, les crânières ! Donc, comme je ne suis pas coiffée, je peux mettre la casquette. Ah, c'est formidable. Donc, moi, je l'ai coque. Et donc, j'ai pris SM, small, medium. Donc, vous allez me voir à la portée et vous allez me demander où est-ce que je l'ai attrapée. Et je vais vous renvoyer à cette vidéo. Formidable. Il me semble que, là encore, il me semble qu'il y avait des tonnes de teintes. Moi, j'aime une casquette, d'accord ? Et pendant l'effort, quelquefois, je la porte, mais à l'envers. Pour voir ce que je fais, d'accord ? Mais il m'arrive, lorsque je ne souhaite vraiment pas être dans mon truc, ou quand je suis fatiguée, mais que je me fais violence pour aller au sport, je mets ma casquette et je fais mon exercice. J'ai mon gros casque et je fais mon exercice. Je suis asociale. Complètement asociale, d'accord ? Ah là 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 ! Je suis prête ! J'ai envie d'y aller ! Je suis motivée ! Eh bien, je vous assure que c'est vrai. Très compliqué de trouver une casquette de belle qualité, avec un joli design, une belle visière, d'accord ? Sans marque, sans logo, sans message, d'accord ? Eh bien là, je l'ai trouvé chez eux. Vous voyez l'intérieur ou pas ? Care of Puma ? By Care of By Puma. Ah d'accord, c'est Care of By Puma. C'est pas Care By Puma. D'accord ? Je vous ai raconté n'importe quoi. Waouh ! D'accord. Stretch feet. D'accord ? D'accord ? Merci. Elle est géniale. Donc je l'ai dit, j'ai pris du SM. Il existe de différentes tailles. Et c'est unisex, par définition. Donc formidable. Voilà, ça peut paraître la chose la moins importante au monde. Pour moi, c'est très important. Je mets toujours quelque chose sur la tête, parce que je l'ai dit lorsque je... Bon déjà, je ne suis jamais coiffée, mais ça, vous savez que je m'en fiche. C'est jamais le cas. Mais quand je sors, je suis en âge. Et je vous l'ai également indiqué, 99% du temps, je me douche à la maison. Je ne me douche pas à la salle. Donc, j'habite pas loin de ma salle, mais je le fais à pied, ça. Je le fais tout le temps à pied, tout le temps à pied. Quelquefois à vélo, mais généralement à pied. Généralement à pied. Je suis en âge, je n'ai pas nécessairement envie d'aller se zoner avec les cheveux dégoulinants, d'attraper froid ou d'être dégoûtante. D'accord ? Donc, je mets une casquette ou un bonnet, d'accord ? Très important. Ça fait vraiment partie de mon arsenal, de mon attirer, d'accord ? De mon équipement, quelque part. Très bien. Donc, voici pour tout ce qui va être sportswear tenue. Maintenant, j'ai du sportswear shoes. Et là, pour le coup, je ne déroge pas à mon habitude. C'est rare que je déroge à mon habitude. J'ai des chaussures de sport d'autres marques, mais que je ne porte pas au sport, que je porte à l'aéroport, que je porte dans la rue, que je fais des choses, d'accord ? Et que les Adidas et que les que sais-je, d'accord ? Mais pour le sport, c'est vraiment Nike. Nike to the core for life, d'accord ? Donc, hormis lorsqu'il est question de boxe, où là, j'ai des avalas, j'ai des chaussures particulières. Hormis dans cette circonstance, je porte systématiquement des Nike. Sauf lorsque je fais du jogging à l'extérieur. Et là, ce sont mes ASICS que je vous ai déjà partagés, qui sont quasiment faites sur mesure. C'est la vie. Il y a un coussin, un amorti qui est très particulier. C'est autre chose, d'accord ? Pour tout le reste, Nike for life. Donc, voici la première de trois paires. Ah là 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 ! Et vous allez me dire, Mme Sabrina, t'as un grand problème, t'es malade. Non, elle ressemble énormément à mes New Balance de l'aéroport, que vous connaissez. Les voici ! Chez Nike, tout simplement. Donc, Zoom Structure. D'accord ? Je ne sais pas si c'est leur nom, mais c'est ce qui est indiqué. Je dirais couille, parce que c'est même rappelé ici. Nike, Zoom. Et elles sont formidables. Elles sont formidables. Donc, je les ai essayées, évidemment, lorsqu'elles sont arrivées. Mais généralement, le train 9, c'est vraiment ma pointure. Toutes les Nikes. Sauf celles-ci, là, je ne sais plus comment elles s'appellent. Donc, je me sais beaucoup. Mais j'ai oublié leur nom, d'accord ? Donc, j'ai trois paires, qui sont presque comme une chaussette. Et il me semble que c'est du 38,5 que j'ai dans cette chaussure-là. Pour toutes les autres, pardon, c'est du 39. Et la chaussure est formidable. Donc, je ne m'y attarde pas. Je vous double rapidement le bonheur. Et on l'avance, parce que les filles, il y a trois paires. Ah là là ! Elles sont super. Des chaussons, hein. Mais un bon maintien, d'accord ? Donc, voici pour cette première paire chez Nikes. La deuxième paire. Il y a deux paires d'entraînement salle et une paire d'extérieur, comme ça, d'accord ? Voici la deuxième paire d'entraînement salle. Tadidou ! Donc, elle, c'est celle à laquelle je faisais référence lorsque je vous parlais du Poum Poum Short de tout à l'heure. Et elles sont formidables. Nike, just do it, d'accord ? Mais just do it, franchement. Je ne sais pas si ce n'est pas le... Pour moi, le slogan extrêmement réputé au niveau du globe, d'accord ? Le plus efficace. Just do it, d'accord ? Bref. Big up au monsieur ou à la dame qui l'a inventée. Je ne sais pas, il y a une autre chose. Et qui l'a déposée surtout. Qu'il n'est pas nécessairement celui qui l'a inventée. C'est autre chose. Bref. Je m'égare dans des considérations de propriété intellectuelle. Bref. La chaussure est formidable. Et donc ça, je suis comme un petit singe. Ah, je suis comme un petit singe avec ça. Je pourrais vous dire une chose. Le hit, au poids du corps. Un petit singe, vous devriez me voir. Ah, je pourrais vous dire une chose. Je pourrais vous dire une chose. Donc voici pour cette chaussure. Je vais vous doubler encore le voleur très rapidement. Avant de passer à la troisième et dernière peine. Ils sont si mignonnes ou pas ? Il y avait des tonnes de couleurs. Bon, moi j'aime bien le gris. Parce que les rares leggings chez moi qui ne sont pas noirs sont gris. D'accord ? Donc voici. Magnifique. Une petite mignonne comme ça. Qui va être confortable. Je le vois. Je le vois. Je les ai essayées quand elles sont arrivées là encore. Mais je le sens. Je le sais. Le petit amorti là bien pour les squats, etc. Les choses. Donc voici pour cette chaussure. Et la troisième. Destinée davantage à l'extérieur. Mais qui n'est pas du tout exclu. Que j'utilise à l'intérieur. N'est-ce pas ? C'est celle-ci. Toujours chez Nike. Et là, ça ne va pas du tout nous détonner. Elle est cramée. Noire. Tout en cuir. Donc ça, c'est par définition la chaussure que je vais porter pour aller à la salle. Lorsqu'il pleut. D'accord ? Lorsqu'il pleut. Une petite paire de Nike Court Vision. Tout simplement. Qui existe dans des tonnes de coloris. Qui ressemblent énormément à mes montants de chez Nike. Que j'ai vu dans des tonnes de coloris. Voilà. La noire. Noir et blanc. En cuir. La plus simple qui soit. Mais dans le même temps, la plus efficace. Franchement. Et donc ça jazonne. Jazonne avec ça. Elles sont tellement belles. Elles sont belles. Et j'étais très étonnée. Bon. Moi je vous l'ai dit. Je fréquente énormément les outlets Nike. Même jusque dans le Nevada. À Vegas. Donc il est rare que j'achète chez Nike une paire de Nike. D'accord ? Je peux vous dire que là les prix que j'ai attrapés se rapprochent. Même battent. Les prix outlet. Ah non. Je sais ce que je fais. Voilà pourquoi j'ai acheté trois paires. D'accord ? J'ai vu les tarifs. J'ai dit mais comment ? Donc voici pour le volet sportswear pur. D'accord ? À proprement parler. Maintenant je le disais. J'opère une petite transition dans le casual avant d'arriver au chic ici multi. Là je vous promets des choses. Je crois de tout coeur. Je croise les doigts. Que les pièces sont encore disponibles parce que vous allez vous évanouir. C'est pas excluant. Donc dans le sportswear je le disais. Là encore une marque chère à mon coeur. Donc je découvre ses déclinaisons. C'est Find. Find. J'ai attrapé. Parce que vous le savez là je pars en vacances. J'ai attrapé du casual wear. Mais bien coupé. Jolie couleur ou joli détail. Dans un premier temps vous savez que je suis profondément, je ne l'ai pas mentionné dans ma vidéo de mercredi pardon. Mais j'aurais pu. Parce que évidemment que je vais le prendre avec moi. Mon pantalon fin de rouge d'accord. Il m'a tellement traumatisé que mon oeil a été attiré par lui. Qui est une espèce. J'ai pas tellement envie de dire bas de jogging. Parce que c'est pas du tout un bas de jogging indépendamment du fait qu'il ait une taille élastique. Et qu'il soit encore un petit peu élastiqué au niveau de la cheville. Indépendamment de cette considération, son tombé et sa matière, l'extrait de la sphère, jogging. C'est pas un jogging. C'est un pantalon casual. Voici ce qu'il donne portée dans le rouge. Voici ce qu'il donne portée dans le noir. Il est magnifique. Et moi c'est la couleur. Et franchement c'est presque le même rouge cerise. Que le pantalon auquel je fais référence depuis le début. Qui est lui donc. D'accord. Mais lui c'est la vie. Il est magnifique porté. Donc je l'ai essayé. Je l'ai essayé. Je l'ai pas porté dans la vraie vie. Ils sont tout neufs. Mais les filles... Je suis ravie. Je suis ravie. C'est find. Vous avez vu je suis un peu... Il y a un caractère affectif. C'est pas normal. Je vais me calmer. Mais c'est la vie. C'est find. Vous voyez ou pas ? Je sais pas si vous voyez. Bref. C'est find. Il est magnifique. Donc je le disais. Il existe dans le rouge et dans le noir. Mais plutôt que de prendre les deux frères jumeaux dans le rouge et dans le noir. Bon. Il est pas exclu que je le fasse dans un futur proche. D'accord. C'est pas exclu. D'accord. J'ai préféré prendre une version. Une alternative. Un petit peu funky. Toujours dans le lounge ouvert. Toujours chez find. Toujours un petit peu élastiqué à la taille. Élastiqué à la cheville. Mais avec un petit suspense de design. Lui. Je ne sais pas si vous parvenez à le voir. Parce qu'il est noir. D'accord. Mais il est tout en... Il est presque... C'est presque un imprimé kaftan. Est-ce qu'on peut dire ça ? Il est magnifique. Portez voici ce qu'il donne. Les filles. Ne faites pas l'impasse. Ne faites pas l'impasse. Maintenant. Est-ce qu'il existe une veste ? Est-ce qu'il existe même un... Un... La veste zippée. Qu'est-ce qui existe d'autre ? Je vais aller voir. Est-ce qu'il y a d'autres teintes ? Parce que moi je préfère vous dire une chose. C'est quand je suis tombée sur lui. Que lui a été suggéré. Donc j'ai dit ok. Plutôt que de prendre lui en noir. Je vais prendre lui en noir. Mais je suis tellement contente de ces trouvailles. Vous avez vu les trouvailles que je fais filles ? Je préfère vous dire autre chose. Moi je me sens investie de cette mission là. Il a été lichée. On ne sait pas les trouver. Il est street. Dans les magasins à la rue. Donc il faut bien qu'on les découvre. D'accord ? Donc je suis ravie. Il est tellement beau. Il est vraiment beau. Il est beau. Il est beau. Et c'est un... Un tissu presque satin. Mais avec un beau tombé. Il n'est pas très fin. Il se tient. D'accord ? Magnifique. Vous le voyez à la portée. Je vous mets les photos à l'écran. Waouh ! Donc noué à la taille. Donc il est élastiqué à l'arrière. Mais à nouer à l'avant. D'accord ? Magnifique. Des fois moi-même. Je trouve des trucs. Je me dis waouh ! Je me suis auto-éclatée. Une auto-éclatance. C'est grave non pas ? Je suis plus jure que c'est vrai. Je suis là. Ah mais j'étais des flammes. Mais les filles. C'est des vraies trouvailles. D'accord ? Après on va dire une chose. C'est des trouvailles. Et après je vous en fais profiter à vous. C'est la vie. Franchement c'est la vie. C'est un cercle vertueux. D'accord ? Mais lui là. Vous m'avez fait confiance pour le rouge. Le premier. Ne passez pas à côté de lui. Je préfère vous dire une chose. Probablement que je vais vous saouler encore avec lui. De la même manière qu'avec l'autre. Parce qu'il faut les voir en vrai. Il faut les voir. Il faut les toucher. Il faut les voir en vrai. Le tissu. Comment vous dire ? C'est pas du... Franchement c'est du casual à cause. De l'élastique à la taille et à la cheville. S'il n'y avait pas ces deux éléments là. Je vous assure que c'est un pantalon très habillé. Parce que le tissu et le tombé. La matière. Waouh. Donc ça fait 25 minutes que je suis sur les pantalons. Donc j'avance d'accord ? Et là j'ai fait une quête de tout des familles. Donc je poursuis. Avec la dernière pièce que j'ai attrapée de chez Find. Qui est nouvelle. Qui ressemble beaucoup à celle que j'ai attrapée chez Care Off by Puma. Mais qui la relève de chez Find. Et qui est ce pull. C'est un sweat. Court. Un col cheminé coulissant. Ça n'existe pas. Voici ce qu'il donne. Donc ça je vais le porter dans la vraie vie de tous les jours. Pour aller au sport. Pour revenir du sport. Je sais que je vais le porter. Je vais le porter. Lorsque vous me rencontrez dans la rue. Quelquefois je suis extrêmement apprêtée. Très élégante etc. Mais les trois quarts du temps. La plupart du temps. Je suis flex. Je suis flex. Je porte ça. Je suis nana flex. Pour vous dire une chose. Et donc je les adore ces vêtements. Je les adore. Donc là j'ai attrapé le noir. Je vais voir ce que ça vaut. Il n'est pas exclu que j'en achète d'autres. Pourquoi ? Parce que déjà dedans c'est la polaire des familles. Mais de manière générale indépendamment de l'intérieur. C'est cette matière sweet que j'aime. Que je ne sais pas décrire. C'est une matière sweet. Doudou. Doudou. Mais ce n'est pas le pilou. Ça reste de la matière sweet. D'accord ? Matière jogger. Jogger, jogging. Mais doudou. Doudou gentil. Comment le dirais-je ? Ça n'existe pas. Là les professionnels du textile s'arrachent. Je suis d'accord ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Les filles vous me comprenez ou pas ? Je pense que oui. Je sais que oui. Elle est coquille. Il est formidable. Je suis contente. Je suis contente. Moi je suis comme une folle quand j'en ai des emballages. Je dis là oui, oui ! Comme une folle. Donc voici pour cette petite pièce. Qui est donc la dernière pièce casual. D'accord ? Maintenant les filles et les garçons. J'enchaîne avec le... Ah non, il y a une dernière pièce casual. Parce que je la vois. Elle est au sol. Donc elle va vous parvenir à tout dernier. Mais là j'enchaîne avec le chic et le chic. Du chic. Et donc les pantalons. Dans un premier temps. Bon là c'est pas exactement chic. Il y a aussi... Non pardon. Là maintenant que je les vois au sol. Il y a beaucoup de pantalons. D'accord ? Mais à la fois du casual et du chic. Mais plus de chic que de casual. J'y vais tous azimuts. Parce qu'il faut qu'on avance les filles et les garçons. J'ai vraiment mal à la gorge. Je pense que je vais me faire inventer. J'ai reçu le... Une nouvelle commande... Wittard of Chelsea. D'accord ? Le thé. Et je me suis aperçue que pour la première fois j'ai commandé le Earl Grey chez eux. Il est divin. Divin. Waouh. Rien ne peut battre le Piccadilly Blend. Franchement rien ne peut le battre. J'en ai acheté il y a 3 autres etc. En plus c'est marrant parce que c'est la collection Alice in Wonderland. Donc les emballages sont complètement funky et différents. Je vous les montrerai si ça vous intéresse. Mais bon bref pour avoir à la manteau. J'ai acheté un Earl Grey dans ma dernière commande. J'avais l'impression de l'avoir déjà acheté chez eux. Et en fait non. J'ai tellement essayé de parfums différents que je ne sais plus. Je perds la boule. Le Earl Grey chez Wittard of Chelsea il est fameux. Bref pour revenir à la manteau. Le premier pantalon là c'est à la fois habillé et à la fois casual. Ceci chez Zara qui est un espèce de chino en simili cuir qui donne ceci porté. J'en suis contente. Je vais le porter. Je sais que je vais le porter. Mais je l'ai vraiment acheté par dépit. Parce que j'attends vraiment le... J'ai de moins à moins espoir que ça se produise maintenant. Parce que le temps passe, le temps passe. Vous savez que dans la collection... Pardonnez-moi. Dans la collection édition limitée de chez Zara. J'ai acheté un magnifique pantalon en cuir khaki. Que vous m'avez vu. Qui est dans mes stories Outfit Outfit. OOTD d'accord. Et son frère, quasiment son frère jumeau. En marron. Tous les deux en cuir. Qui ont coûté presque quasiment 200 euros. 199 euros. Que j'aime infiniment. Et vous savez que j'attendais le noir. J'ai très peu d'espoir qu'il ne nous parvienne. Parce que la collection édition limitée chez Zara. C'est peut-être tant mieux pour ma bourse. D'accord. Mais ça devient n'importe quoi. Ouais va dire un chan. Senor Ortega. Que se passe-t-il ? Por favor. C'est nul. Là c'est pas nul. D'accord. Mais ça n'a rien à voir. A l'époque moi dans la collection édition limitée. Je voulais tout acheter. Je veillais jour et nuit. Pour aller attraper le 38. Et les choses etc. Maintenant j'en ai pas à le faire. C'est nul. Enfin c'est pas nul. Mais c'est... Bref. Donc j'ai de moins en moins l'espoir. Que le noir n'arrive un jour. Par dépit j'ai acheté celui-ci. Qui est très beau. Porté. Il fait vraiment le trick. Mais c'est du simili cuir. Moi je préfère le cuir. D'accord. Mais il fait son effet. D'accord. Et je vais pouvoir le porter. Ça se porte toute la nuit. Toute la nuit. Donc voici pour le... Le premier pantalon. Je poursuis. Et je poursuis avec deux trouvailles. Donc ce sont deux pantalons de pur casual. Casual. Mais que moi je vais porter avec des bottines à talons. Mes fameuses bottines à talons que vous connaissez. Que la Kim a démocratisé. D'accord. Ce premier numéro là. J'espère de tout corps que je vais réussir à les retrouver chez Boohoo. Les deux viennent de chez Boohoo. Je l'ai dit ou pas ? Par la moule. Formidable. Formidable. Donc voici ce que ça donne porté par le mannequin. Évidemment ça donne pas du tout la même chose porté sur moi. Porté c'est quelque chose. Quelque chose. Vraiment. Très très joli. Très sympa. La pâche look. La pâche look. Avec la bottine à talons. Un petit pull près du corps comme ça. La pâche look. Trust me. Je vois vraiment le look. Et le deuxième. Un petit peu dans le... Il est en matière un peu carouille. Je l'ai déjà ajouté. Il est loin. Mais vous avez vu un peu la matière. Je vais voir si avant de poste cette vidéo. Si j'attrape pas le noir. Mais coquine. Et le deuxième, le second et dernier chez Bougou. Qui est donc celui-ci. Qui est un pantalon cargo military. J'aime bien le kaki. Deux kakis différents. Deux matières différentes. Deux rendus différents. Mais deux pâches look. Voici ce qu'il donne porté. Si j'arrive... Je vous les mets à l'écran. Si j'arrive à vous les retrouver. D'accord ? La pâche look. Très mignon. Très mignon. Très mignon. Très mignon. Pareil. Avec la même chaussure à talons. Etc. Donc voici pour ces deux pantalons cajoules. Qui sont je pense les deux seuls pantalons cajoules. De cette très longue série. Qui vous parvient là tout de suite. Avec un tout premier lieu. Est-ce que vous m'entendez quand je parle de c'est oui ou pas ? Ce petit numéro des choses. Que j'ai attrapé chez Mango. J'espère de tout coeur qu'il sera toujours disponible. Sur le centre ça va pas vous parler énormément. Ah bah t'es. Je refais le zip là. Parce que je les ai évidemment. Je les ai achetés online. Donc je les ai essayés de réception. Et c'était parfait et magnifique. J'ai pris une taille 40. En France le 40. Et voici ce qu'il donne à portée. Le petit pantalon en satin noir. Long. Sur une coupe quasi palazzo. Large palazzo. Jolie taille. Jolie pince à l'avant. Vous le voyez là. Magnifique. Magnifique la simplicité. La simplicité. La simplicité. Mais dans l'efficacité et l'élégance. Il est vraiment magnifique. Il est tellement magnifique que j'ai acheté son frère dans cette couleur extraordinairement belle. Qui est donc safran. Ocre. D'accord ? Prégnant. Que voici. Voici l'avant. Je l'ai dit. Je vais tâcher cette année là. De vous partager. Je suis en train d'acheter un. J'ai dans mon dressing un très très beau miroir en tête. En pied. Comme ça. J'ai acheté le même pour le mettre dans mon autre studio là. Juste là. Au dessus de ton banc. Massa Riva. De ton banc magnifique. Crois-là. Pour vous filmer mes patchy look. Les vêtements que je ne porte pas. Que je ne peux pas porter. Dans mes vidéos. Pour vous les montrer en action. Parce que je les porte évidemment dans la vraie vie. Donc quand je les porterai dans la vraie vie. De vous dire. Allez-y. Voilà le pantalon que je vous avais montré. Donc j'achète un miroir là. J'investis toujours pour nous les filles et les garçons. Sauf qu'il est en bois de tec. Et donc ils ne sont pas faits sur mesure. Mais ils sont faits quasiment sur commande. Je pense qu'il va arriver d'ici au mois de mars. Je vais tout faire pour accélérer le processus. Mais en tous les cas. Soyez rassurés. Lorsque je ne pourrai pas. Parce qu'il y a une frustration quelque part. Lorsque je ne pourrai pas porter. Ou ne pourrai ou ne voudrai. Là par exemple je suis très fatiguée. Il y a beaucoup de choses. Mais j'ai le rhume. Je peux pas vous dire une chose. Les vacances elles sont attendues. Et mes rires. Lorsque je ne pourrai pas les porter. Mais que je les porte dans la vraie vie. Je vais vous montrer les patchy donc. Donc j'espère avoir l'occasion. J'ai bon espoir de vous les montrer portées. Les filles et les garçons. Life. Ils sont magnifiques. Chez Mango. Waouh. D'accord. Donc voici ces deux premiers pantalons. Oh dis donc on n'y a plus de batterie. Bon. Chez l'ami Massimo Dutti. Massimo Dutti qui est une mare. Et franchement j'étais très étonnée de moi-même. Cette année j'ai été très raisonnable. Chez Massimo Dutti d'habitude je rafle tout. Mais j'ai l'impression que c'est plus en été que je rafle. Plutôt qu'en hiver. Mais dans les deux cas je vais essayer de me calmer un petit peu. J'ai acheté deux pantalons magnifiques chez Massimo Dutti. Dont je me félicite absolument. Le premier c'est lui. Il est tellement beau. Tout est magnifique. La couleur. La coupe. La longueur. L'ourlet à la cheville. Le tomber. Ah les pachero. Là si j'arrive à vous le trouver porté. Je vous le mets là à l'écran. Il est d'une très très grande beauté. Et j'ai attrapé non pas son frère mais son cousin. En drap de laine. Parce que les pantalons chauds en hiver c'est important. En drap de laine dans ce gris anthracite absolument extraordinaire. Attendez voir je vous remets le... Là chez Massimo Dutti c'est du 38 que je prends. En drap de laine je le disais dans ce gris anthracite absolument magnifique. Qui donne ceci porté. Et donc ça c'est pareil. Ce sont des intemporels. Donc ils sont chers. Mais qualitativement ils sont précieux. Et ils sont indémodables. Indémodables. Je sais que je vais les porter pendant des années. D'accord. Magnifique. Absolument. Absolument magnifique. Tous les deux. Tous les deux. Massimo Dutti. Massimo Dutti. Massimo Dutti. Moi je vous ai dit depuis le jour où j'ai mis le pied chez Massimo Dutti. Indépendamment de la beauté absolue des boutiques dans le monde entier. Il est presque compliqué pour moi maintenant d'acheter du Zara. Parce que Massimo Dutti. J'ai même peine à croire qu'ils appartiennent au même groupe. Massimo Dutti c'est autre chose. C'est au delà du dessus. D'accord. Bref. Donc là je pense que ça va couper à tout moment. Parce que la batterie est très énervée. Encore des pantalons d'une très très grande élégance. Une marque que j'aime de plus en plus et que je côtoie de plus en plus. A mon grand désarroi et au grand désarroi de ma bourse plus particulièrement. Il y a une boutique physique tout près de chez moi. Pendant très très longtemps j'ai assidûment fréquenté Koss. Mon nouvel amour n'est autre qu'Arkett. Je ne sais pas si vous parlez de la voir là. Arkett. Waouh. Donc ils font des choses extraordinaires. J'ai quand même commandé online. Indépendamment je le disais de la présence physique de la boutique. Donc j'ai acheté deux pantalons qui ressemblent beaucoup beaucoup aux deux numéros que je viens de vous présenter de chez Massimo Dutti. Mais qui ne sont pas du tout identiques. Qui donnent autre chose. Ils sont dans la même... C'est la même idée mais c'est un autre rendu d'accord ? Mais ils sont tout aussi beaux si ce n'est plus beaux encore. Waouh. Waouh. Les deux Massimo Dutti la principale différence c'est que je vais les porter principalement en automne et en hiver. C'est de là le reste de l'année. Toute l'année en réalité. Waouh. Je ne sais pas si vous parlez de la voir. Voici l'avant. Voici l'arrière. Donc généralement je suis plutôt contre les poches à l'arrière. Mais là ça passe. Ça passe parfaitement. Ils sont d'une très très grande beauté. Donc voici ce que celui-ci donne porté. Alors Arquette malheureusement c'est aussi grave voire plus grave encore que Zara. Les vêtements portés par les mannequins ça ne rend pas du tout ce qu'ils donnent dans la vraie vie. C'est gravissime. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Parce que c'est cher Arquette. C'est plus cher que Massimo Dutti d'accord ? C'est genre plus cher, beaucoup plus cher que Massimo Dutti. Et les mannequins ça ne traduit pas du tout. Je vais dire une chose. Bon moi je les suis. Bon moi déjà j'ai l'oeil. Ce n'est pas la photo du mannequin qui m'arrête. Mais je les suis aussi sur Instagram. Donc je vois ce que dans les choses portées par les gens de la vraie vie d'accord ? Et donc ce pantalon est absolument magnifique. J'ai acheté son frère là pour le coup. C'est son frère jumeau. Mais dans le noir. Que voici. Je ne fais pas un bon travail. C'est parce que je les ai laissés sur les cintres. La pince est magnifique. La taille est magnifique. Et je dis franchement il est rare que je porte une... Une poche sur le séant. Mais là ça passe parfaitement. Voici donc pour ces deux pièces de chez Arquette. Arquette dont je pense vous reparler de plus en plus dans un futur proche. Je change la batterie. Parce qu'elle va m'interrompre. Je prépare la fameuse tasse de thé. Et je vous retrouve tout de suite. La batterie est changée. Le thé est servi. La salvation de mes cordes vocales en dépend n'est-ce pas. Les filles et les garçons je vous retrouve donc pour la dernière ligne droite de cette vidéo. Un petit peu... Encore un petit peu de vêtements extraordinaires. Une trouvaille de famille. J'espère de tout cœur qu'elle soit encore disponible. Donc je vous la montre tout de suite. Un petit peu d'accessoires. Et dans l'accessoire des choses de The Fall Line. D'accord ? Donc la pièce à laquelle je faisais référence à l'instant qui est extraordinaire. Et j'ai dit c'est un signe, c'est un signe. Donc vous savez que je jette régulièrement un petit coup d'œil chez And Other Stories. D'accord ? Vous vous souvenez du pantalon en cuir orange, balle house. Duquel je suis tombée épargument amoureuse. Taille haute, coupe large, magnifique, etc. Cette huitième mais dans une coupe unique. Je l'ai portée cet hiver pas mal. Et waouh ! Et tout le monde me demande what you about, what you about. Je dis tu regardes pas mes vidéos. Bref. Toujours chez And Other Stories, je suis tombée éperdument amoureuse de lui. Donc je l'ai pas encore portée. Je l'ai reçue il y a pas tellement longtemps. Il est absolument magnifique. Donc c'est toujours sur un épaulé jeté. C'est vraiment la thématique du pull cette année. D'ailleurs en parlant d'épaulé jeté, j'espère pouvoir vous partager un nouveau truc là très très bientôt. Qui est très très cher. Donc j'attends d'avoir un petit discount avant de craquer, n'est-ce pas ? J'attends que l'hiver se termine un petit peu pour voir si les prix ne le baissent pas. Si je l'attrape, je vous le montrerai. Mais en attendant, l'épaulé jeté. Mais l'épaulé jeté plus raffiné, plus élégant, plus discret, mais quand même présent et efficace. Et porté, le mannequin le porte, une jeune femme asiatique le porte avec le pantalon auquel je faisais référence à l'instant. Voici ce que ça donne porté par le mannequin. Et donc vous reconnaissez mon pantalon en cuir. J'ai dit c'est un signe ! Et je l'ai acheté. Il était un petit peu cher. Je l'ai eu en full price, pas du tout soldé. Mais je le voulais vraiment. Je l'ai vu, j'ai dit non je vais attendre soit une vente privée, soit des soldes ou quoi. Il n'a pas du tout été touché par les soldes, donc je l'ai attrapé. Parce que je fais du 38, ça part très vite. Il est magnifique. Il est magnifique, il est magnifique. Donc voici pour cette première pièce. Ensuite, toujours chez la Mizarra. Bon, je vous les ai déjà mentionnés, je vous les remançonne. Ces petits body, les filles, il ne faut pas passer à côté. Donc le nude, le noir, le blanc, le rose pâle, le khaki. Et là maintenant le marron, je les ai tous attrapés. Ils coûtent très peu cher chez Zara. 12,95€. Et ils sont d'une grande efficacité. Grande efficacité. Donc je voulais vous montrer le marron. La dernière pièce que j'aurais pu vous montrer au niveau du casual. Que j'ai attrapé encore récemment. Chez The North Face. J'aime beaucoup. C'est chez l'homme. Vous savez que de la même manière que chez Hugo Boss, etc. J'aime beaucoup acheter mes sweats comme ça chez l'homme. Et ça je zone. Je mets un legging, une paire de montantes et je zone. Avec une parquet, une casquette et je zone. D'accord, qu'il pleut, qu'il y a plus de 6 ans. Et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la couleur. Je ne sais pas si vous le voyez blanc. Il n'est pas blanc. Il est vraiment écrus, ivoire. D'accord. Et le North Face, c'est marron kaki bagals. D'accord. Donc avec le mari, c'est une marque colombienne. Vintage white, ça s'appelle. Voilà. Donc voici pour ce petit numéro de chez The North Face. Et alors, j'en ai terminé avec les vêtements. Je poursuis avec... Là, j'avais mes lounges. Mais je vais les garder pour une prochaine vidéo. Je vais les garder. Est-ce que je vous les montre ? Non, je vous les montre parce que des fois, qu'ils ne soient plus du tout disponibles. Donc, avant de terminer avec les accessoires, et très rapidement, le plus rapidement possible. Est-ce que c'est une vidéo qui va durer une heure ? Non ? Plus ? Un petit peu plus ? Le double ? Je ne sais pas. Bref. Revenons à la matinée, une marque, donc. C'est la troisième, deuxième ou deuxième ? Troisième étape. Troisième et dernière étape de cette très très longue saga. Relativement à ces articles, vous connaissez mon amour indéfectible réel. Pour le loungewear. Pas les pidge, pidge, dodo. Le loungewear. D'accord. Moi, dès que j'ai l'opportunité d'être à la maison, je me mets la plus confortable possible. Mais dans ce confort, je ne veux pour autant pas renoncer à un minimum d'élégance. D'accord. J'aime les peignoirs, les loungewear. Il y a cette marque dont je vous parle tout le temps. Tout le temps. À laquelle j'ai converti énormément d'entre vous, les filles et les garçons. Qui est généralement pour la maison. Je vous en parle pour la maison. Pour les choses de la maison, de la maison. Pas du textile. Et qui est donc Rituals. Rituals dont je vous parle pour les senteurs généralement. Les bougies, les savons pour les mains, les crèmes pour les mains. Les pchites, les diffuseurs. Les parfums Jenny. Rituals qui est une marque que j'aime infiniment. J'aime cette marque infiniment. D'accord. Et donc, je le disais. Ils font beaucoup de loungewear. Donc, personne ne parle pour une raison que j'ignore. Et moi, je suis tombée éperdument amoureuse de leurs produits. Le problème est que une pièce coûte 89, 100 euros. Ça dépend. C'était trop cher, d'accord. Mais les vêtements sont tellement beaux qu'ils sont trop beaux pour être portés à l'intérieur. D'accord. Donc, ils font des choses pour le yoga. Ils font des choses pour la maison. Ils font des choses pour dormir, etc. Ils étaient trop chers. J'espérais attendre les soldes. Mais ils ont été sold out. Online. Bien avant les soldes. Donc, dès que j'ai eu 30% pour les ventes privées, je suis allée les attraper. Et j'ai bien fait. Parce qu'après, les 30% sont devenus 50%. Mais il n'y avait plus du tout mes tailles, d'accord. Donc, voici ce que j'ai attrapé. Dans un premier temps, cet ensemble. Absolument magnifique. Donc, voici la veste. Vous la voyez ou pas ? Elle est cramée. Elle est tellement belle. Ça pique. C'est trop beau. Ça me pique les yeux. Et vous voyez, c'est un peu une ambiance bomber, comme ça, bon gosse. Et le pantalon a sorti. Donc, les filles, franchement, je ne suis pas à l'abri. Le pantalon a sorti. Voici le bomber. Voici le pantalon. Peut-être les deux ensemble. Je ne suis pas du tout à l'abri de sortir avec ça dans l'arbre. Il n'est pas du tout... Parce que là, je me mets dans la guillapante. Il n'est pas du tout exclu que je sorte avec ça dans la rue. Je vais peut-être aller trouver M. Olivier, faire mettre un élastique au bas du pantalon. Pour en faire une espèce de survête bagasse. D'accord ? Vous avez saisi ou pas ? Il n'est pas exclu que je le fasse. Parce que moi, je destine cet ensemble à l'extérieur. Il est trop beau pour n'être pas montré au monde. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? Croyez-en ! Donc, c'est ce que je disais. Le prix, initialement, c'est 59,90€ pour le bas. Et 79,90€ pour le haut. Donc, ça fait un petit peu cher le pitch de la mèze. D'accord ? Mais avec les 30%, ça valait vraiment, vraiment le coup. Je suis absolument ravie. J'ai attrapé le médium pour le haut, le L pour le bas. Je suis absolument ravie de les avoir attrapés. Et la dernière pièce, toujours chez Rituals. Et là, ça va vous confirmer ce que je dis à l'instant. C'est trop beau pour être réservé à du homeware. D'accord ? Voici. Il ressemble. Ça se ressemble. Parce que le mari m'a dit pareil, d'accord ? Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, d'accord ? Donc, vous, les fashionistas, vous allez voir la différence avec Evidence. D'accord ? Là encore, c'est un bomber. Dans les tons... C'est un bleu-gris bogos. Bleu-vert-gris bogos. Magnifique. Le voici. Ah là là ! Et lui, il n'avait pas de bas, malheureusement. Il n'y a pas de bas. Il est tout seul, comme ça. Mais magnifique. Et donc, portez. Voici ce qu'il donne. Portez par le mannequin de chez Rituals. Le mannequin de Rituals, c'est pas... Si, si. On peut faire mieux, d'accord ? Mais c'est déjà mieux qu'Ozara. Magnifique. Il est magnifique. Magnifique. Donc ça, moi, je vais le porter, évidemment, à l'extérieur. Avec tout. Une jupe, un pantalon, une jean, une pince, tout. Je vois des petits looks. Pardonnez-moi. Je vois vraiment des petits looks. Je vois des petits looks. Des petits looks. Crégné. Eh bien, ni plus ni moins que Rituals. Benefit or not. Donc, je vous le confirme. Tout est à surveiller chez Rituals. Leurs thés sont également à surveiller. Les parfums pour la voiture que j'achète. Pour les deux voitures. Tout le monde a Rituals en la voiture. Tout est formidable chez Rituals. Donc, je pense que je vais m'intéresser de plus près à leur parfum. Et ultimement, je vais en arriver à leur skin care slash make-up. Parce que j'ai vu deux choses, deux, trois choses en passant. Qui avaient l'air tout à fait promettées en vous. D'accord ? Mais voici pour le fameux loungewear dont je vous parlais. Je vous l'avais dit, les filles. J'ai repéré quelque chose au niveau du loungewear. Mais ça coûte une fortune. J'attends de voir s'ils sont soldés. Dans la vie de la semaine dernière. Je vous ai... De mercredi, pardon. Je vous ai dit, je les ai finalement rattrapés. Mais c'était d'eux qu'il s'agissait. Donc, chez Rituals. Et là encore, c'est pareil. J'espère vous les montrer portés. Parce que c'est la vie. Ne passez pas à côté d'eux. Il y a des tonnes de choses. Après, il y a vraiment du pidge et du peigne et de maison. D'accord ? Mais il y a également ça. En sus, des choses pour le yoga, que le comment, que le fitness. Rituals. D'accord ? Donc, voici. Ensuite, dans les accessoires. Je me suis attrapée ceci. La raison pour laquelle je vous les mentionne, ce sont des collants. Mais la raison pour laquelle je vous les mentionne, c'est qu'il est question de Meraki. Donc, ce sont des collants sans pied. Sans pied. D'accord ? Donc, sans denier. Waouh ! Non, elle a la qualité. Excuse me. Excuse me ! Donc, Meraki, je vous avais montré l'emballage. Et voici le collant. Sans denier, donc très opaque. Très noir et très opaque. Et je voulais vraiment voir ce qu'il valait. Et bien là, c'est terminé. La messe est dite. Waouh ! Ils sont bien là. Il va y avoir un beau melting. Moi, j'aime un collant qui me tienne. Pas qui me coupe la circulation à la cheville ou à la taille, mais qui tienne à la cuisse, qui tienne le séant, qui me tienne. Qui me dise, I'm here for you. D'accord ? Je suis là. Ça vous parle ou pas ? Pas un collant qui faut remonter tout le temps, qui fait aucune différence qu'il soit là ou pas. D'accord ? Non. Moi, j'aime un collant. Si je vais chercher un collant ou pas, qui a une raison à ça. D'accord ? Donc, le voici. Magnifique. Donc, chez Meraki, je vous mets là à l'écran, ce soit qu'elle ressemble en jambes. Cré non. Donc, j'ai pris deux paires. J'ai pris deux paires ou pas ? Non, ça, c'est le collant avec le pied. Ah, j'ai pris un de chaque. Voilà, c'est ça. Un de chaque. Parce que c'est la science, la recherche, la science pour pouvoir vous le restituer. Voilà ! Ah, voilà ! Son frère, sans denier, mais avec le pied. Qui donne ceci en jambes. Je vous les mets tous les deux côte à côte. Donc, je ne les ai pas portées. Là, je les ouvre à peine devant vous. Mais, qualitativement, on est au-delà. Ouais, non, mais là, qualitativement, on est au-delà du réel. Comment ? Comment ? Ah ! Ah, vous les voyez ou pas ? Oui. Oui. Yes, please, please. Ah, Meraki, Meraki. Je vais aller voir s'ils n'ont pas les marrons. Parce que moi, il n'est pas rare que je portais un collant marron avec les bottes camel. D'accord ? Donc, voici pour les collants Meraki. Chez Zara, je me suis attrapé une ceinture. Parce qu'elle était très belle sur le mannequin. Je me suis dit, tu vas regretter si tu ne l'achètes pas. Est-ce que je vous montre une grosse ceinture Zara à chaque vidéo ? Oui. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup ces ceintures. La voici. J'aime beaucoup ces ceintures. Elle est belle. Vous le voyez qu'elle est belle. J'aime beaucoup ces ceintures avec un gros pull, avec les robes d'hiver, etc. Mais je les aime infiniment quand on commence à transiter entre l'hiver et le printemps. Quand on est à cette période transitoire où on porte des blazers, des choses, des vestes avec des pulls à col. C'est là, plus que jamais, que j'aime porter ce genre de ceinture par-dessus mon blazer. D'accord ? Et c'est magnifique. C'est le rendu magnifique. Évidemment, pour moi, la plus belle d'entre toutes, c'est la ceinture. Je l'ai ramenée là pour vous la montrer. C'est elle. Que j'ai attrapée sur Amazon. Qui est en cuir. Qui a mis peut-être 15 jours, 3 semaines à me parvenir. Mais qui est tellement belle. Je l'ai dans toutes les couleurs. J'ai le noir. J'ai un camel plus clair. J'ai ce marron rouge qui est magnifique. Et qui sont en cuir. Qui sont élastiqués à l'arrière. Qui sont l'absolu. Mais j'en achète des déclinaisons. Et donc, la dernière en date, c'est celle-ci que j'ai attrapée donc chez Zara. Et le dernier accessoire et dernier produit de toute cette vidéo, ce sont ces écharpes extraordinaires. que j'ai achetées à cause. J'en avais parlé avec l'une d'entre vous. Une de mes cistases qui tricote elle-même. Il est question de grosses écharpes en laine tricotée qui sont faites faits main. C'est du travail artisanal. Je les ai découvertes sur Instagram. L'instigateur, le déclencheur de cet achat déraisonnable parce que extrêmement cher. Cher au départ. Et cher parce que j'en ai acheté trois exemplaires. C'est Lénie Kravitz. Le jour où j'ai vu ce page look de Monsieur Kravitz, j'ai dit Yes, sir. Please give it to me. Et je les ai trouvées. Donc la marque, c'est Mums Handmade. Voici l'emballage. Je vous mettrai en barre d'infos leur Instagram. Je ne suis pas du tout en partenariat. Je les ai achetées sur mes deniers propres. Mais le produit est quali. Donc honnêtement, je les ai portées toutes les trois. Et j'attends de voir s'il n'y a pas des soldes. Là encore au niveau de l'été. Pour acheter d'autres teintes, je veux la marron. J'en veux d'autres, d'accord ? La beige. Mais là, j'ai attrapé la noire, la mocha et la camel. Et elles sont dingues. Je les attrape pour vous les montrer. Les voici mes bébés. Donc je le disais, elles existent en deux longueurs différentes. Moi, j'ai pris les 1,20 m. Elles sont excessivement longues. C'est vraiment le look de M. Kravitz. Donc voici, je vais vous montrer celle-ci qui est la camel. Portée, les filles, c'est la folaille. Et elles sont très très longues. Très très longues. Donc voici quelques photos à l'écran de ce à quoi elles ressemblent portées. Elles sont très chères. Elles sont au-delà de 100 euros, d'accord ? Mais ça vaut tellement le coup. C'est fait à la main. Elles sont faites tricotées à la commande. Le paquet lorsqu'ils parviennent est génial. Elles sont individuellement emballées dans ceci. Bon, là où c'est pas très intelligent, c'est que c'est agrafé. Donc quand on vous a fait le paquet, les agrafes peuvent causer des accidents, d'accord ? Mais absolument extraordinaire. Voici la carte. Voici, M.E.M.S. Handmade. Vous voyez la M.E.M.S. Handmade ? La carte avec laquelle elles nous parviennent. On dit We Believe des Charles. Thank you for choosing the authentic M.E.M.S. Chunky Knits The Family. Donc je pense que c'est peut-être une affaire familiale. Ils nous offrent les pompons, les porte-clés pompons, le vrai pompon. Le vrai pompon, hein ? Ah ! Et elles sont sublimes. Donc la noire, la noire éternelle. Elles sont toutes très belles. Donc je le disais, moi je m'envisage. La baron, un beau brow, ils ont les bonnets assortis, ils ont des tonnes de choses, de différentes longueurs, etc. Moi c'est elle parce que ces looks extraordinaires que vous avez vus à l'écran. Donc voici ! Attendez, je vais faire une petite chlouquette avec mon écharpe et je suis bien. On fait semblant qu'il y a le feu là-bas. Je suis au coin du feu, on est entre nous les filles. Mettez-vous dans la diapente. Et les garçons ? Donc voici pour tous les articles, toutes les pépites que je voulais vous présenter dans cette vidéo les filles et les garçons axées dont vous l'avez vu majoritairement sur le fitness. D'accord ? Donc ne vous mettez pas de pression mais faites, même si c'est un tout petit peu, faites quelque chose. Même si c'est descendre deux stations de métro avant d'arriver à la maison ou deux arrêts de bus avant d'arriver à la maison. Même si c'est vous lever une demi-heure plus tôt le matin pour essayer de faire un petit quelque chose. Même si c'est renoncer à votre pause-déj d'une demi-heure pour faire un quelque chose entre midi et deux. Les filles et les garçons de tout cœur, vous savez que je veux le meilleur pour vous. Et il n'y a pas mieux pour vous, pour être bien que de prendre soin de votre corps. Il n'y a pas mieux pour prendre soin de son corps, de faire attention à son alimentation. On va y travailler cette année. Mais également de faire un minimum un tout petit quelque chose d'exercice physique, d'activité physique. D'accord ? Donc voici dans cette vidéo quelques pistes pour vous équiper correctement. Et les filles et les garçons, il y a l'air cette année, on se met au max. On va être au max. On va être au chop, au chop, au chop. Donc voici pour cette longue vidéo. Je vous mets le détail de mon make-up en barre d'infos. Je sais que vous avez posé la question. Simplement, voilà, sur les yeux. Parce que j'ai été mauvaise langue la semaine dernière. Donc je me devais pour être parfaitement honnête. Et parce que je vous devais une revue, d'accord ? C'est la palette de Tati. Donc, elle est vraiment sublime. Les fards sont extraordinaires. Beaucoup de fallout, mais je vous l'ai déjà dit dans le passé, les fallout ne sont pas gages de mauvaise qualité. Quelquefois, c'est même le contraire, d'accord ? La palette est sublime. Donc, vous le voyez, il est indiqué volume 1. Donc, il en existera probablement des tons d'autres que je n'achèterai pas considérant les mésaventures attachées à l'acquisition de celle-ci. Mais qualitativement, la palette est très bonne. Elle est très très belle. Et les pages qu'elle permet un full life. Donc, voici pour cette dernière précision. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je rassure celles et ceux d'entre vous qui ont pensé que vous n'alliez pas me voir pendant le mois de février que la nuit, je ne vous lâche pas. Il y aura peut-être une semaine sans vidéo, mais peut-être pas du tout de semaine sans vidéo, d'accord ? Donc, je vous laisse ici avec cette déjà très très longue vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. On se retrouve en Instastory parce que si vous allez suivre les événements, je vous retrouve quasiment tous les jours avec de jolies surprises. Donc, je vous y retrouve et je vous dis à très très vite. Bye !